Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à la fin du mois d'octobre, je vous propose donc, comme à l'accoutumée, la revue de presse Couture du mois de novembre 2021, avec ce mois-ci 13 magazines que nous allons passer en revue. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sortent en ce moment. Et l'idée, justement, c'est ça, c'est de vous faire gagner du temps, c'est de vous faire gagner de l'argent. Évidemment, lorsque vous êtes devant le panel de magazines, que ce soit dans votre maison de la presse ou dans votre supermarché, si votre supermarché vend des magazines, l'idée, ce n'est pas que vous passiez 5 heures à tout feuilleter pour trouver les modèles et les patrons qui vous intéressent. Là, en l'espace d'une vingtaine, trentaine de minutes, on va essayer de voir un peu tout ce qui est sorti ce mois-ci, comme ça. Eh bien, vous saurez quoi acheter, c'est parti ! Le premier magazine de cette sélection, c'est la Maison Victor. C'est le numéro 6 du mois de novembre et décembre 2021. Ça coûte 9,95 euros. Et à l'intérieur du magazine, on va retrouver 12 patrons de fête. Alors, les 12 patrons sont répartis de cette façon. Il y a 8 patrons pour femmes. Il s'agit de 3 robes, 2 blouses, 1 pantalon, 1 gilet et 1 jupe. Et alors, au niveau des tailles, c'est en deux parties. La majorité des modèles sont en taille 34 à 56. Il y a 6 modèles dans ces tailles-là. Et il y a 2 modèles dans les tailles 30 à 48. Ensuite, et c'est le seul magazine de la sélection à proposer cela, il y a un patron pour hommes. Il s'agit d'un pantalon à pince, disponible de la taille double XL à la taille triple XL. Et enfin, il y a 3 patrons pour enfants. Les tailles-enfants dans la maison Victor, ça va du 2 au 16 ans. Et il s'agit d'une surchemise, d'une robe qui fait également blouse si vous la raccourcissez, et d'un pantalon à bretelles. Et enfin, dernier projet qui n'est ni masculin ni féminin, mais qui est pour les adultes. Il s'agit d'un tablier. Un tablier que la maison Victor propose de fabriquer à partir de chutes de tissus, à partir de jeans qu'on va recycler. Mais évidemment, si vous n'avez pas de jeans à recycler, vous pouvez le faire à partir d'un tissu neuf. Ça ne pose pas de soucis. Mais voilà, en plus des 12 patrons, il y en a un 13e et c'est donc un tablier. Au centre du magazine, on va retrouver cette espèce de carnet qui renferme les planches de patrons. Alors au niveau de la lisibilité, honnêtement, je pense qu'on peut mieux faire avec la maison Victor. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de pièces qui sont imbriquées les unes dans les autres. Et du coup, ça complique un petit peu la lecture. D'autant que la maison Victor propose énormément de taille pour chacun des modèles. Ce qui fait qu'il y a certains endroits où c'est difficile quand même de savoir précisément où passe le trait du patron. Donc ça, c'est un petit défaut. Mais heureusement, la maison Victor essaye un petit peu de compenser en utilisant différentes couleurs, différentes façons de tracer aussi les patrons. Donc voilà, ça peut être prise de tête selon le modèle et selon les pièces qu'il y a à découper. Mais globalement, franchement, ça va, ça pourrait être bien pire. On va voir plus loin dans la sélection de magazines qu'il y a quand même des magazines pour lesquels les planches de patrons n'est pas importante. Et c'est un enfer. Là, ça reste quand même plus ou moins lisible si on se concentre un petit peu. Le niveau de difficulté dans ce magazine est indiqué avec une note sur 4. Et par contre, il n'y a pas de marge de couture sur les modèles. Il faut les rajouter systématiquement. Au niveau des explications, là, c'est un gros bon point puisque la maison Victor fait l'effort pour chacun des modèles de proposer un pas à pas en texte ainsi qu'avec des schémas. Et honnêtement, si vous n'êtes pas très à l'aise avec les termes de couture, si vous aimez bien avoir un support visuel, et bien pour ça, c'est formidable parce que pour chacune des étapes de couture, vous allez pouvoir voir justement comment ça se passe et quelle est la technique à utiliser, quel est le point de couture, où est-ce qu'il faut piquer précisément. Donc, c'est plutôt très, très bien là-dessus. Au niveau des modèles proposés, écoutez, c'est plutôt tendance ce qui se passe. La sélection de ce mois-ci parle de tenue de fête. Visiblement, la maison Victor anticipe d'ores et déjà les fêtes de fin d'année. Donc, on est sur des choses plutôt habillées. Donc, si vous êtes d'ores et déjà en train de penser à vos réveillons, que ce soit celui de Noël, que ce soit celui du Nouvel An, et que vous vous dites, mince, comment je vais bien pouvoir m'habiller ? Et bien voilà, la maison Victor a pensé à tout, que ce soit pour les femmes, pour les hommes, avec donc ce pantalon à pince. Et pour les gamins, c'est moins fête pour le coup, mais ça reste quand même des choses très, très portables et pour le coup, de saison. Donc voilà pour la maison Victor. On passe à idée à coudre. Idée à coudre, c'est le hors-série d'un magazine qui s'appelle Idée à faire, qu'on va voir un petit peu plus loin dans la sélection. C'est le hors-série numéro 4. Ça coûte 9,90€. Et à l'intérieur du magazine, on nous promet 19 projets couture, Parmi lesquels, une pochette de soirée, une robe de réveillon de la taille 34 à la taille 46, une blouse de la taille 34 à la taille 56, une jupe longue de la taille 34 à la taille 46, un bonnet et une écharpe à coudre. Ça, c'était pour les vêtements et les accessoires féminin. On passe maintenant aux vêtements enfants. Il y a un pull oversize en taille unique de 2 à 5 ans, une jupe tutu qui va en gros de la taille 2 à la taille 12 ans et un pyjama proposé en 4 tailles. 4, 5 ans, 6, 7 ans, 8, 9 ans et 10, 12 ans. Il y a pas mal de petits accessoires aussi qui sont proposés à la couture. Il y a un sapin de l'avant, il y a une couronne de Noël, un calendrier de l'avant, imitation bonhomme en pain d'épices, une pochette à cadeau lutin de Noël, un tapis de sapin, un gnome père Noël, un gnome de table, un sac à machine à coudre. Alors là, on sort un peu de l'univers de Noël, mais si vous comptez offrir une machine à coudre, vous allez pouvoir coudre le sac qui va avec et ça, c'est cool. Il y a également une peluche lapin et enfin, il y a deux petits tutos pour travailler le cuir. Il s'agit d'une trousse à outils et d'un porte-carte. Le niveau de difficulté est systématiquement indiqué avec une note sur 4 et vous avez également une indication de la durée que prend le projet ainsi que son coût. Donc avant de vous lancer, vous savez immédiatement si vous allez être en mesure, que ce soit financier ou de niveau ou au niveau du temps que vous avez, si ce projet est fait pour vous ou pas. Au centre du magazine, il y a une petite planche à patron, planche à patron qui est plutôt claire puisque tous les modèles dont je viens de vous parler ne sont pas présents sur la planche de patron. En fait, la plupart du temps, avec ce magazine, il faut télécharger les modèles avec un petit QR code. Vous scannez le QR code, hop, vous téléchargez le patron que vous imprimez chez vous. Et là, exceptionnellement, il y a une petite planche de patron au centre qui correspond, je crois, aux vêtements qui sont proposés justement et qui généralement sont un peu relous à imprimer chez soi parce que les vêtements adultes, c'est beaucoup de feuilles généralement à assembler. Voilà. Et sinon, tous les autres patrons, que ce soit les patrons d'accessoires ou de vêtements enfants, il faut les télécharger avec un petit QR code. Donc, avec idée à coudre, si vous avez envie de coudre justement pour préparer le réveillon, pour préparer Noël, c'est l'occasion que ce soit au niveau des tenues proposées ou au niveau des petits accessoires qui sont généralement justement tournés autour de la thématique de Noël avec le calendrier de l'Avent, avec la pochette à cadeau, avec le tapis de sapin. Bref, vous allez forcément trouver quelque chose à faire pour cette période de l'année. Là, on est quoi ? Donc, il reste un mois en gros pour un calendrier de l'Avent pour commencer à y réfléchir puisque le calendrier de l'Avent, ça commence le 1er décembre, donc dans pile un mois. Donc, c'est l'occasion là de commencer à réfléchir à tout ça, de réunir le matériel, de le coudre pour être prêt ou prête le 1er décembre. Et alors, dernière petite chose, idée à coudre et idée à faire qu'on va voir un peu plus loin, m'envoient directement les magazines et ils me proposent ce mois-ci un code de réduction de 10% si vous achetez le magazine ou si vous prenez un abonnement, 10% avec le code LEPAPADJOJO. Profitez-en parce que je ne sais pas si cette offre tiendra longtemps, donc si vous comptez vous abonner, si vous comptez acheter ce magazine, faites-le en ligne directement. D'ailleurs, les liens pour tous les magazines sont juste en dessous dans la description et avec idée à coudre et idée à faire, vous allez avoir 10% gratos. Allez, on passe au Burda Easy Baby. C'est le hors-série 3H, ça coûte 7,50€ et la promesse, c'est tous les patrons en taille 56 à 98. Alors, 56, c'est une taille naissance en gros et 98, c'est 3 ans. A l'intérieur du magazine, on va retrouver 10 modèles à coudre. Il s'agit d'une blouse en deux versions, une barboteuse, un pull et un pantalon, une grenouillère et un bandana, un protège-carnet de santé, un doudou disponible en deux versions, soit une version éléphant, soit une version papillon et un bavoire. Il y a un dernier petit projet d'ailleurs, si vous en avez ras-le-bol de votre machine à coudre, que vous avez envie de la balancer par la fenêtre, il y a un projet tricot. Donc, voilà, il s'agit d'un bonnet à tricoter pour bébés et enfants jusqu'à 3 ans. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui, pour le coup, est très, très, très claire puisque c'est un Burda Easy, donc les pièces ne se chevauchent pas les unes avec les autres. Là-dessus, Burda tient quand même sa promesse de proposer des choses faciles. Et quand on propose des choses faciles, il faut que ça commence dès le patron de couture, je trouve. Et la promesse est tenue là-dessus. Par contre, c'est bien de ne pas faire se superposer toutes les pièces, mais en l'occurrence, là, il n'y a pas les marges de couture qui ont été incluses. Il va falloir les rajouter lorsque vous allez décalquer chacune des pièces du modèle qui vous intéresse. C'est un peu dommage. Au niveau des explications, on est sur le même niveau de détail que la maison Victor, à savoir des explications pas à pas avec un texte et des schémas systématiquement. Donc, pareil, on est pris par la main. Si jamais vous avez un doute sur les explications écrites, il suffit de lever les yeux et juste au-dessus, vous allez avoir un schéma avec l'action qui est décrite justement dans le texte. Donc, c'est impossible, a priori, de se retrouver bloqué au cours d'un projet. Tous les projets, en plus, proposés sont plutôt simples. On ne part pas sur des choses trop complexes. Il n'y a pas, d'ailleurs, de niveau de difficulté parce que tout est, a priori, assez simple, assez abordable. Si vous suivez bien chacune des explications, a priori, vous devriez réussir chacun des dix projets de ce magazine. Passons au Octobre Design. Ça coûte 11,45 euros et c'est un spécial femme avec des patrons de couture en taille européenne de 34 à 52. A l'intérieur du magazine, on va retrouver 17 modèles. Il s'agit d'un sweat, d'un sweat à capuche, d'un pantalon de jogging, deux pantalons plus traditionnels, un pull, un anorak, un top manche longue. Il y a une robe salopette, trois robes plus normales, deux jupes, un col roulé, un gilet et un trench. Et au niveau des modèles proposés ce mois-ci, on est quand même sur quelque chose d'assez classique. On n'est pas sur des grandes robes de soirée pour le coup, on est beaucoup plus sur quelque chose de tous les jours avec des vêtements de sport, avec des vêtements pour aller au boulot ou pour traîner dans la nature, pour aller chercher les champignons par exemple. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui, pour le coup, est un peu une carte routière. Alors, il y a beaucoup de tailles à chaque fois qui sont proposées, donc ça complique quand même la lecture puisque plus il y a de tailles, plus il y a de traits. Pas trop d'efforts au niveau de la superposition des différentes pièces qui fait que c'est joli à regarder, mais c'est quand même compliqué à décalquer par la suite parce qu'il y a certaines pages où tout s'imbrique, tout se mélange et ça devient complètement illisible. Donc, c'est dommage. C'est dommage aussi au niveau des explications. Les explications au tobre, c'est parfois un petit peu compliqué de saisir ce qu'ils veulent dire et il n'y a pas de schéma pour vous expliquer ou de photos ou de pas à pas comme ça. Donc, c'est uniquement du texte et si vous vous retrouvez bloqué à une étape, malheureusement, vous ne pourrez pas aller plus loin puisque vous n'aurez pas pigé ce qu'il faut coudre. Les marges de couture ne sont pas incluses dans les patrons. Il va falloir les rajouter systématiquement et le niveau de difficulté est assez incompréhensible puisqu'il se fait avec deux petits points, soit un point blanc, soit un point noir, soit deux noirs, deux blancs. Il n'y a pas de légende en fait, donc je ne sais pas. Je n'ai jamais trop compris en fait comment on arrivait à se rendre compte si un modèle était difficile ou pas. Et surtout, ce système de notation est uniquement au niveau du récap de tous les modèles. Donc, enfin bref, je trouve ça assez mal foutu à titre perso. Voilà, c'est dit. Ah non, le trench d'ailleurs, il y a trois points noirs. Donc, j'imagine que c'est plus compliqué parce qu'effectivement, un trench, c'est un peu plus compliqué à faire qu'un sweat par exemple. Un sweat, c'est un point noir. Un trench, c'est trois points noirs. Donc, un point noir, ça doit être facile. Un point noir, un point blanc, ça doit être moyen. Et un point blanc tout court, il y a une espèce de t-shirt avec juste un point blanc. Bon, je ne sais rien. Voilà, écoutez, je ne sais pas. On a le droit de dire quand on ne sait pas. Mais je ne sais pas. On passe au magazine Idées à Faire. C'est le numéro 36. Ça coûte 6,90 euros. Et la promesse, c'est de célébrer Noël avec créativité. Alors, contrairement à Idées à Coudre, c'est la même maison d'édition qui fait les deux. Mais en l'occurrence, là, Idées à Faire est beaucoup plus touche à tout. Dans ce magazine, on va vous proposer de réaliser des boules de Noël en papier, des boucles d'oreilles en fimo. Il y a également une suspension en fimo. Une pochette à crocheter, une étole à tricoter. Il y a de la broderie de strass et de la broderie plus classique. On propose également un pull camionneur en tricot. Des bonhommes de neige à crocheter. Il y a de la reliure ainsi que de la fabrication de tampons. De la cuisine et un petit peu de cosmétique avec une crème pour la peau. Mais si j'en parle, c'est qu'il y a quand même une partie couture à l'intérieur de ce magazine. Il y a un emballage cadeau, un sac de soirée, un porte-carte, une pochette à bijoux, une jupe à fabriquer sans patron, des hôtes du Père Noël, un reine bâton. Je vous laisse découvrir ce que c'est. Vous vous souvenez peut-être des chevaux. Enfin, moi, je n'ai jamais connu ça, mais on voyait ça un peu soit dans les films, soit dans les bandes dessinées ou les illustrations. Vous voyez des gamins courir avec une tête de cheval sur une espèce de bâton et c'est comme ça. Là, c'est la même chose, mais avec un reine. Et nous, en fait, le but, c'est de fabriquer la tête du reine en tissu. Et c'est pas mal. Tant qu'on est dans la thématique du reine, il y a également un coussin reine et enfin une déco de sapin de Noël. Comme tout à l'heure avec idée à coudre, le niveau de difficulté est indiqué avec une note sur 4. Il y a également toujours la durée du projet ainsi que son coût estimé. Au centre du magazine, cette fois-ci, il n'y a pas de planche de patron. Tous les patrons que vous avez dans ce magazine sont à télécharger avec un petit QR code présent sur chacune des petites pages. Donc, vous scannez votre QR code, vous recevez le patron PDF que vous imprimez chez vous. Et basta, ça fait moins de papier à imprimer, en tout cas pour le magazine. Donc voilà pour idée à faire. Encore une fois, si vous avez envie de préparer Noël, mais cette fois pas uniquement avec de la couture, si vous avez envie de vous essayer à autre chose, c'est l'occasion. Moi, je ferais bien par exemple le petit pull camionneur qui est pas mal, on ne va pas se le cacher. J'ai peur que ce soit très long et que je sois encore à tricoter ça au beau milieu de l'été, mais pourquoi pas ? Le petit pull camionneur, il est pas mal. Bon, ben voilà. Allez, on passe au Burda Style Best-of Robes d'hiver. Ça coûte 7,95€ et la promesse de ce magazine, c'est 16 modèles de saison en taille 32 à 50. Et là, c'est un grand non. On va arrêter en fait de se moquer de nous, j'ai l'impression, parce qu'à l'intérieur de ce magazine, il n'y a aucun modèle qui commence à la taille 32. Il n'y a aucun modèle qui va jusqu'à la taille 50. Évidemment, il n'y a aucun modèle qui va de la taille 32 à 50, ça vous l'avez compris. Donc, c'est juste du foutage de gueule finalement. Et est-ce que j'ai envie de parler d'un magazine qui se moque de nous ? Pas trop. C'est dommage, parce qu'il est pas mal en plus. Il y a des jolis modèles. Il y a des robes, vu que c'est un peu la thématique de ce magazine. Mais je trouve ça un tout petit peu désagréable d'être pris pour des andouilles comme ça. Donc voilà, je ne vous dirai pas que le niveau de difficulté est sur 4. Les explications sont systématiquement en texte, mais parfois pour certains modèles, vous avez les explications avec des petits schémas qui sont pas trop mal. Je ne vous dirai pas qu'à la fin du magazine, on retrouve la planche de patron qui est bizarrement assez claire pour un magazine Burda, qui n'est pas un Burda Easy. C'est-à-dire que les pièces ne s'enchevêtrent pas les unes dans les autres. C'est assez lisible pour une fois. Donc voilà, je ne vous dirai pas tout ça parce que je déteste qu'on me prenne pour une andouille. Alors personnellement, je fais ni du 32 ni du 50 et je mets pas souvent des robes. Donc je ne suis pas touché par ça. Mais pourquoi garder ce truc-là en gros sur la première page au beau milieu alors que ce n'est pas vrai du tout ? Il n'y a aucun modèle qui répond à cette promesse finalement. Donc zut. T'as vu un peu ? Est-ce que je joue bien l'énerve ? Est-ce que ça part au clash avec Burda là ? Eh bien Burda, je t'attends. Allez, on va essayer de se calmer avec le fait maison numéro 8. 10 modèles de jupes à coudre. Ça coûte 12,90 euros. Et alors, si vous avez envie d'apprendre à coudre une jupe ou n'importe quel type de jupe, c'est le magazine qu'il vous faut. Mais alors attention, ce n'est pas un magazine qui va vous donner des patrons et que vous aurez juste à décalquer, coudre, ça va être simple et tout. Non, là, on va vous apprendre vraiment à dessiner des jupes avec ce magazine. Vous voyez que les premières pages sont vraiment des explications techniques sur la couture ainsi que sur le dessin d'un patron de jupes. Donc on va vous apprendre à faire une jupe évasée, une jupe trapèze, crayon, fuseau, ou une jupe avec des plis creux, avec des fronces, avec des poches en veux-tu, en voilà. Et vous allez vraiment pouvoir à la fin, alors évidemment, ce ne sera pas immédiat comme avec n'importe quel autre magazine de couture que je vous présente. Mais si vous pigez bien la technique, je peux vous assurer que vous allez vraiment pouvoir faire vos jupes telles que vous les imaginez. Et ça, c'est cool, quoi. Vous n'êtes plus tributaire d'un patron, vous allez créer votre propre patron à partir de votre morphologie. Donc ça, c'est vraiment un magazine, ce n'est pas un bouquin. Et pourtant, le contenu équivaut au livre de patronage qu'on peut trouver dans une librairie, par exemple, parce que c'est très complet et que la finalité, c'est vraiment de réussir à faire ses propres jupes à la fin. Donc, pas de patron de couture, pas de niveau de difficulté. On apprend au fur et à mesure à fabriquer son propre modèle à la bonne taille. Et au final, on se retrouve avec son propre modèle. On passe à coudre, c'est facile, spécial. Ça coûte 12,90 €. Et la promesse, c'est les bases de la couture à la machine spéciale débutant. Au programme, 15 accessoires, 6 vêtements enfants et 8 vêtements femmes, avec les patrons en taille réelle inclus. Ce magazine est construit un petit peu comme un livre de couture également, un peu comme les 10 modèles de jupes à coudre qu'on a vu juste avant. En gros, les 50 premières pages sont consacrées à l'explication de comment fonctionne une machine à coudre, quels sont les points de base, quel est le matériel nécessaire pour débuter la couture, comment faire certaines petites choses. Et au fur et à mesure, on va vous proposer des projets qui vont avec une difficulté crescendo. On commence tout doucement avec des petits accessoires à coudre. Par exemple, il y a un set de table et un torchon, une trousse, des sacs, des pochons et un sac à chaussures, un protège-livre et un chouchou. Il y a quelques modèles enfants. Il s'agit d'un pantalon élastiqué en taille 100, 110, 120, c'est-à-dire 3 ans et demi, 5 ans et 6 ans et demi. Il y a des jupes dont les patrons sont dans les mêmes tailles, c'est-à-dire 100, 110, 120. Une marinière, toujours les mêmes tailles et un gilet. Et pourquoi les tailles sont un peu bizarres ? Parce que le magazine, en fait, est traduit du japonais. Et les japonais ont cette manière de tailler en fait en dizaines, donc 100, 110, 120, 90, 80. Chose que, ici en Europe, nous n'avons pas. Et je ne sais pas si je ne préfère pas compter avec des chiffres ronds plutôt qu'à chaque fois de me torturer l'esprit pour savoir justement à combien correspond la taille 92, par exemple. Et pour les femmes, il y a donc 8 projets. On reprend la marinière, le gilet et la jupe qui sont proposés pour les enfants. Et là, les tailles pour femmes sont proposées en S, M et L. Et il y a en plus une robe à bretelles en taille S, M et L. Une tunique et une autre robe toujours en taille S, M et L. Voilà pour le magazine Coudre, c'est facile. Encore une fois, ça peut peut-être être un cadeau, pourquoi pas, à offrir à Noël ou pour un anniversaire ou pour quelqu'un qui se lance dans la couture. Vous voyez que ce n'est pas un livre très cher, enfin un livre, un magazine très cher, 12,90. Alors, c'est cher pour un magazine, mais ce n'est pas non plus hors de prix pour apprendre la couture puisque, encore une fois, tout le début du magazine est quand même très intéressant. D'un point de vue apprentissage, vous allez pouvoir vraiment survoler tout ce qu'il est nécessaire de savoir et de comprendre en couture. Il y a pas mal de techniques expliquées avec des photos systématiquement ou des petits schémas. Donc, c'est assez clair à ce niveau là. Et ensuite, les projets vous prennent par la main de A à Z. En fait, vous allez commencer par des choses très accessibles et puis progressivement augmenter la difficulté et normalement y arriver. Toutes les explications dans ce magazine sont avec des photos ou des petits schémas. Et des textes, évidemment. Et donc, c'est impossible, honnêtement, d'être perdu à un moment donné puisqu'il n'y a pas de raison. Tout est vraiment montré, tout est expliqué. Et si vous avez un doute, ça vous renvoie vers le début du magazine où il y a le vocabulaire, le lexique qui est expliqué. Donc bref, c'est un bon petit truc. Si vous n'avez jamais cousu de votre vie ou si l'un des modèles vous intéresse, pourquoi pas ? Allez, on passe au Burda style. C'est le numéro 263. Ça coûte 6,95€. Et la promesse, c'est un hiver doux. À l'intérieur du magazine, on va retrouver 19 modèles pour femmes de la taille 34 ou 36 à 44. Il s'agit de 8 hauts, 5 robes, une jupe, 2 pantalons, une veste, un blazer et un blouson. Il y a également un modèle en taille courte. Donc taille courte, c'est 17 à 21. C'est une jupe et un modèle en taille longue. La taille longue chez Burda, c'est 72 à 88. Il s'agit d'un pantalon. Il y a 7 modèles grandes tailles. La grande taille chez Burda, c'est du 44 au 52. Il s'agit d'un pantalon, d'une jupe, de 2 robes, 2 chemisiers et d'une veste. Il y a 3 modèles enfants. Il s'agit d'une jupe, d'une robe et d'un manteau. Les tailles enfants dans ce magazine, ça va du 98 au 122, soit du 3 ans au 7 ans. Et enfin, si vous en avez ras-le-bol de votre machine à coudre, il y a un modèle de tricot qui est proposé. Il s'agit d'une housse pour bouillotte. Alors les modèles, par contre, sont vraiment à chaque fois très très bien. Ils sont bien mis en valeur. La coupe est belle. On est vraiment sur des trucs tendances et actuels. Mais voilà, il y a toujours ce souci après de la réalisation. C'est-à-dire, si vous n'avez pas un niveau de couture suffisamment élevé, ça peut être un peu tendu par moment, puisque les explications ne sont pas forcément top à chaque fois. Et il va falloir passer par la case décalquage du patron de couture, qui peut vraiment faire gagner de l'argent à Doliprane. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron, qui est une planche de patron Burda. Donc, littéralement une carte routière, avec énormément de lignes qui se coupent, qui se rentrent dedans, qui se superposent. Heureusement, les différents modèles utilisent différentes couleurs, mais ça reste quand même assez délicat à décrypter. Heureusement, il n'y a pas énormément de taille systématiquement pour chacun des modèles. Donc, ça pourrait être pire, quoi. Honnêtement, les marges de couture, malheureusement, ne sont pas incluses. Et au niveau des explications, avec Burda, c'est en tout cas Burda style classique, c'est uniquement des explications en texte. Et parfois, c'est un peu compliqué quand même à piger. Il y a une façon de dire les choses qui n'est pas forcément simple. Si vous avez toujours cousu avec Burda, évidemment que vous allez vous en sortir, parce que vous avez l'habitude de cette manière d'expliquer les choses. Mais si c'est la première fois et si vous n'êtes pas super à l'aise encore en couture, ça peut être un peu tendaxe. Par contre, Burda fait un petit effort à la fin du magazine puisqu'il propose deux des modèles avec ce qu'ils appellent un workshop. En fait, c'est tout bêtement un pas à pas illustré avec des schémas. Et pour ce mois-ci, il s'agit d'un pull ainsi que d'une tunique. Donc, pour ces deux modèles, pour ces deux workshops, vous êtes pris par la main. Il y a des petits schémas et des explications en texte pour chacune des étapes. A priori, c'est impossible de se tromper. Et à la fin du magazine, vous avez également, en plus des deux workshops, un tuto pas à pas avec des photos. On nous propose de réaliser un pochon pour calendrier de l'Avent. Pochon original puisqu'il a une tronche de reine du Père Noël. Donc en gros, vous allez faire 24 pochons à l'intérieur desquels vous allez pouvoir mettre des petits cadeaux, des petits chocolats, ce que vous voulez. Et tout le monde sera content. Donc voilà pour le burda de ce mois-ci. Allez, on passe aux coutures actuelles. C'est le numéro 26. Ça coûte 6,95€. Et comme d'habitude, sur la première page de ce magazine est indiqué, en gros, en jaune, faut que ça pète. 120 patrons, taille réelle. Alors à l'intérieur, on va retrouver tout un tas de modèles plutôt élégants, plutôt tendance, plutôt cool, franchement. Zéro ironie là-dessus. Par contre, par contre, je ne sais pas à quoi joue couture actuelle. Honnêtement, je ne sais pas si je m'y risquerais, mais le nom de certains modèles, franchement, est un peu abusé à mon avis. Puisque, on va retrouver par exemple la jupe longue Mango. Alors pourquoi pas, si on parle de la couleur en espagnol, je pense que ça se dit Mango, ça passe. On va retrouver le French coat American Vintage. On va retrouver la robe Oscar de la Renta. Également la tenue La Redoute. La robe imprimée Bash. Enfin bref, le magazine joue, à mon sens, un jeu un peu dangereux en reprenant des noms comme ça de grands créateurs, de grandes marques hyper connues pour les donner simplement à leurs vêtements. Alors, que ce soit des inspirations de ces créateurs, pourquoi pas. Mais enfin, bon bref. Vous, de votre côté, vous ne craignez rien évidemment en refaisant les modèles. Mais je trouve ça un peu tendaxe d'appeler ça avec des noms de créateurs et de marques assez populaires, on va dire. J'ai vu aussi des trucs La Redoute. Je veux dire, à quel moment La Redoute s'associe avec un magazine pour proposer les patrons de couture. Bref, je trouve ça très bizarre de procéder ainsi. Mais bon, on verra combien de temps ça dure quoi. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est... Ah là 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 là. Voilà, voilà, c'est mon avis. C'est ah là 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 là. C'est même plus une carte routière à ce niveau là. C'est le niveau au dessus. C'est le cerveau fou d'un créateur avec toutes les connexions qui se font vraiment dans tous les sens, de toutes les couleurs. C'est un feu d'artifice. Voilà. Couture actuelle, sa planche de patron, c'est un feu d'artifice. Alors dit comme ça, ça paraît être un compliment. Non, pas du tout. Évidemment, les marges de couture ne sont pas incluses dans les patrons. Ce serait beaucoup trop simple. Et je vais quand même vous parler des modèles, parce que c'est bien de parler de leurs noms. Mais parlons aussi de ce qu'ils font. Il y a 40 modèles. 28 modèles de la taille 36 au 48 ou alors de la taille 34 au 48. 5 modèles de la taille 50 au 58. Alors, il s'agit de jupe, chemise, blouse, trench, gabardine, pantalon, parka, blouson, blazer et de robe. Il y a 7 modèles enfants. Les modèles enfants sont en trois tailles. Il s'agit de 6, 8 et 10 ans. Il y a une veste à capuche et une autre sans capuche. Deux pantalons, un bomber, une blouse et une mini jupe short. Les explications dans ce magazine sont uniquement en texte, malheureusement. Il n'y a pas de petit schéma pour vous expliquer quoi faire. Et il n'y a pas de niveau de difficulté indiqué non plus. Ce qui fait que lisez bien les explications avant d'acheter le tissu, avant de commencer à décalquer le patron. Parce que si vous êtes bloqué à une étape, malheureusement, personne ne pourra venir vous aider. Enfin si, vous pourrez toujours demander de l'aide autour de vous, sur les forums, sur internet. Mais voilà, c'est mieux si vous pigez chacune des étapes avant d'avoir commencé à découper dans le tissu que vous avez acheté cher pour l'occasion. Donc voilà pour le magazine couture actuelle. Encore une fois, les modèles sont plutôt très cool. Mais il y a quand même quelques petits trucs un peu dérangeants. La planche de patron qui est quand même dramatique. Les explications qui sont uniquement en texte. Et voilà quoi. On passe à tendance couture Simplicity. C'est le numéro 43. Ça coûte 6,95€. Et à l'intérieur du magazine, on va retrouver 47 modèles pour femmes. Alors au niveau des tailles, je vous parle de ça maintenant. On évacue ça et on n'en parle plus. Les tailles, c'est la foire au n'importe quoi. Il n'y a pas deux modèles avec la même déclinaison de taille si vous voulez. Je vous dis les tailles au pif, d'accord ? 43, 46, 48. Ou alors 48, 50, 52. Ou alors du 40 au 50. Ou alors du 38 au 48. Ou alors du 34 au 44. Ou alors SML. Ou alors du 36 au 46. Voilà. Par contre, les marges de couture sont incluses. Et les explications sont systématiquement avec des schémas et du texte. Donc pour ça, bravo. Les modèles proposés, il s'agit de manteaux, de vestes plus ou moins longues, de robes, de pantalons. Il y a une jupe, des hauts et des blouses. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est en deux couleurs. Pour une fois, ça change quoi, on va dire. Deux couleurs, mais ça s'imbrique quand même beaucoup dans tous les sens. Et c'est quand même assez compliqué à décrypter. Puisque deux couleurs, ça ne permet pas, vu le niveau d'implication, de séparer suffisamment les pièces. Donc, c'est compliqué quoi. Heureusement, ce qui sauve un peu tout ça et fait en sorte que ça reste... Ouais non, j'allais dire que ça reste lisible, mais non. En fait, il n'y a que trois tailles par modèle. Donc, il y a quand même moyen de s'en sortir, mais ça reste quand même une bonne prise de tête pour décalquer le modèle qui vous intéresse à la bonne taille. Voilà pour le Tendance Couture Simplicity de ce mois-ci. Avant-dernier magazine de cette sélection, c'est un Tendance Couture hors-série qui s'appelle prêt-à-porter. C'est le numéro 11H, ça coûte 6,95€. Et à l'intérieur du magazine, 36 modèles. Toutes les tailles à l'intérieur du magazine vont du L au XL. Au niveau des modèles proposés, bah écoutez, c'est un peu ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est-à-dire, c'est des modèles généralement assez simples. De robe, de sweat, de t-shirt, de pull à colle roulée, de jupe. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et ça reste des vêtements portables pour tous les jours. On n'est pas du tout sur une thématique de fête là pour une fois. On est plus sur des choses pour aller travailler, pour aller faire ses courses. Voilà, pour vivre normalement. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron. Et on change un petit peu là, cette fois. On passe sur une planche de patron imprimée en bleu ciel et noir. Les modèles s'enchevêtrent quand même pas mal les uns dans les autres. Il y a quatre tailles systématiquement, donc ça reste quand même plus ou moins lisible. Dans la mesure où il n'y a pas douze tailles comme sur certains magazines. Donc ça reste lisible. Les explications sont uniquement en texte, malheureusement. Il n'y a pas d'explications pas à pas avec des schémas ou des photos. Il n'y a pas de marge de couture. Et le niveau de difficulté est sur trois. Et puis voilà quoi. Allez, dernier magazine de cette sélection, le modes et travaux. C'est le numéro 1452 de novembre 2021. Ça coûte 3,20€. Alors le mode et travaux, si vous ne connaissez pas, c'est un magazine qui parle un peu de mode, un peu de travaux. Beaucoup de cuisine, beaucoup de publicité également. Mais quand même, on parle de couture. Il y a systématiquement un patron de couture qui est offert avec le magazine. Enfin, qui est offert que vous achetez en même temps que le magazine. Ce mois-ci, il s'agit d'une robe en maille et d'une écharpe XXL. Disponible en 7 tailles, du 36 au 48. Et en plus de ça, si vous êtes abonné au magazine, vous recevez un second patron. Il s'agit d'un blouson en fausse fourrure. Et sans patron cette fois, on nous propose de fabriquer une veste sans manche à partir d'un vieux duvet. Et une veste kimono en taille 38. Taille 38 que vous allez pouvoir adapter ensuite. Il y a toutes les consignes pour faire la taille 36 et pour faire les tailles au-dessus si vous avez besoin. Et c'est la saison des tricots. Là, je pense qu'on est bien dans le dur. Il y a 11 modèles de tricots qui sont proposés dans le magazine avec les explications systématiquement. Pour faire un gilet, pour faire un bonnet, pour faire un snood, des pulls. Donc voilà, si vous aimez un petit peu tricoter, franchement, vous avez quelques patrons qui sont fournis. 11 en l'occurrence, qui sont fournis avec le mode des travaux de ce mois-ci. Et puis bon, on retrouve systématiquement à la fin de ce magazine l'horoscope. Horoscope qui, je trouve, manque au magazine de couture. Le signe du mois, c'est le scorpion. Les scorpions, vous allez kiffer votre mois de novembre. C'est moi qui vous le dit. Enfin, ce n'est pas moi qui vous le dit. Pour le coup, c'est Alex Dan. Donc profitez-en bien. Et puis les autres, débrouillez-vous. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette revue de presse jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air. Et surtout, en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est hyper important pour moi. C'est le gros rectangle rouge, juste en bas, normalement par là. Où il y a marqué s'abonner, vous cliquez, c'est gratuit. Et puis, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est possible via YouTube. C'est le bouton qui est juste à côté, qui est un peu bleu, je crois, bleu-blanc. Où il y a marqué rejoindre. Ça vous permet de financer un petit peu la chaîne chaque mois. Et si vous participez avec le niveau le plus haut, qui est à 9,90 je crois, vous allez pouvoir recevoir ce pins exclusif à la chaîne YouTube. Voilà. Et si vous n'avez pas envie, il n'y a zéro souci à ce niveau-là. Tout va bien de mon côté. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz.